Ok, le pre-workout, faut-tu t'en prennes ou t'en prennes pas avant d'être entraîné? Je te dirais déjà à partir, ça dépend vraiment, vraiment de ce que tu entends par le pre-workout. Si tu penses que le pre-workout, c'est vraiment le pre-workout qu'on achète dans un magasin, puis tu te mènes du coupe, puis tu brasses ça dans un shaker, puis tu bois ça, je te dirais que celui-là, celui qu'on parle, puis je n'aimerais pas les marques, on va avoir justement de la créatine dedans, on va avoir de la caféine, on va avoir des vasodilatateurs là-dedans, on va avoir de la bétanine, on va avoir à peu près tout. Le problème, ce n'est pas que tu retrouves toutes ces compandes-là, tous ces éléments-là, mon problème, c'est que chacun de ces éléments-là joue sur quelque chose de complètement différent l'un de l'autre. C'est-à-dire la création, on en a parlé dans une vidéo ultérieure, mais tu travailles dans les 10 premières secondes à peu près de travail, et tu vas t'habiter à l'âme, souvent ça va être autour de 45 en montant, 45 secondes de temps de tension en montant. L'affaire, c'est que si ton workout est le mot de rame équilibré, tu ne travailleras jamais ces deux zones-là en même temps, tu devrais travailler vraiment plus, si tu travailles en force, tu vas travailler plus dans le tour de 10, 12, 15, 20 secondes de temps de tension. Si je travaille plus dans un travail d'endurance ou lactique, je vais être plus à 40 secondes, 45 secondes de tension. Fait que quand tu prends un pré-workout comme ça, tu as un peu de tout, puis ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné qu'on met tout là-dedans, puis qu'il faut que ça rentre dans une scoop, mettons, ce qui va arriver, c'est que tes doses ne seront pas effectives pour la majorité du temps. Ça veut dire que si tu aurais vraiment besoin d'une quantité X de créatine ou de bétaline pour que ce soit efficace, tu n'auras jamais ce que tu as réellement besoin. Fait que moi, je te conseille vraiment d'aller identifier certaines molécules sur les choses qui vont vraiment t'aider pour tes entraînements. Fait que si je fais un entraînement par exemple en force, mais ce que je veux aller stimuler, c'est ma dopamine, c'est mon anesthésicoline, c'est des choses que je veux aller stimuler. Il y a des super beaux suppléments qui vont te permettre de juste venir isoler ça. La majorité des gens, ce que vous cherchez, c'est vraiment plus l'éveil, l'activation. À la place de prendre un affaire avec 36 000 compounds dedans, tu prends tout donc juste un café. Le café, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'activer, tu as de la caféine dedans, mais ce n'est pas de la caféine isolée. Fait que étant donné que tu as tout ce que tu as de la graine café, tu as tous les antioxydants aussi du café. Fait que ça élimine tous les effets secondaires comme les palpitations, etc. que tu pourrais retrouver dans une caféine isolée. Fait que sincèrement, avant de prendre un pré-workout tout brossé, essaie de t'intéresser à ce que tu veux réellement de ton pré-workout. Une fois que tu as ça, isole ce que tu as besoin, puis prends réellement ce que tu as besoin.